messieurs dames bonjour à tous et bonsoir tout le monde en cette fin d'année 2023 je tenais à vous présenter les merveilleux pour certains de mes abonnés qui m'ont suivi tout au long de cette année 2023 et du début de cette année 2024 faisons un point si vous le voulez bien la première comme vous le savez et depuis maintenant le mois de février 2023 nous avons ensemble combattu des haters et montré au monde entier et à certaines plateformes de jeu comment dire leur incapacité à prendre des décisions ces décisions ont été lourdes de conséquences puisque comme vous le savez cela s'est terminé en justice malheureusement certaines plateformes de jeu continuent donc de ne pas entendre le harcèlement ainsi que l'usurpation d'identité dont j'ai été victime sur le territoire français et à l'internet comme pour beaucoup d'autres personnes se sont donc approprié l'histoire en n'ayant aucune et aucun document actuel précis montrant l'effet pour certains et je n'en doute pas vous avez reçu certainement des documents falsifiés des documents qui plus est qui ne reflètent en aucun cas la vérité cette vérité je vous l'ai dit face à vous en prenant tous les risques déjà sur mes réseaux sociaux sur mes plateformes de jeu et ainsi que sur mes deux chaînes respectives et sur mes réseaux sociaux hors des chaînes de gaie ces décisions ont été lourdes de conséquences puisque ces décisions ont divisé ont mis de l'incompréhension disons le clairement l'état français m'a accusé à peur de ne pas vérifier en réalité tout en s'éloignant de mon dossier d'usurpation identité et donc de harcèlement en ligne les personnes qui venaient donc me parler aujourd'hui comme vous le savez d'autres applications ont été développés et malheureusement les règles sont claires ce sont aux personnes qui s'inscrivent de vérifier et de donner leur pièce d'identité ou leur vrai âge en aucun cas je peux contrôler les personnes qui viennent parler sur les réseaux sociaux je ne suis pas une assistante sociale et encore moins une personne qui va fliquer les âges des gens ou les personnes qui ont le droit de venir me parler rappelons le en france nous sommes dans un pays de droit enfin de ce qu'il en reste à l'heure d'aujourd'hui comme vous le savez aussi beaucoup de personnes m'ont accusé aussi à tort d'avoir soi-disant à quai des sites web des bases de données jusqu'à été colporté des rumeurs infondées et des gens restant donc sur le passé sur des choses complètement absurde abjecte et qui n'ont pas leur place en france malheureusement de ces divisions je continue donc sur le terrain à lutter en disant clairement la vérité en montrant aux gens la la culpabilité de certaines sociétés qui ont formé des gens de manière dangereuse dans le web en ne prenant donc pas en compte et en considération mes 20 signalements que j'avais au préalable effectués si ce soir je vous présente les meilleurs voeux dans cette année 2024 qui se présente face à vous et face à nous où plusieurs défis vont être à notre portée prochainement comme vous le savez en 2024 nous devrons avoir une ligne de conduite ferme et exemplaire fin d'année 2023 il a été acté par décision que j'ai donc prise en raison de certains conseils que l'on a donné de remettre un cran de sécurité supplémentaire sur mes serveurs discord comme je vous le disais initialement prévu il faut aussi que vous compreniez messieurs dames que ceci est pour votre bien pour votre sécurité bien entendu pour certaines personnes vous n'avez donc pas cru bon de me contacter pour vérifier les sources que l'on vous présentez pour certains vous avez fait vous êtes même déplacé sur le terrain vous avez pris du temps pour discuter avec moi en off sans micro sans caméra et aujourd'hui vous avez comment dire avec pardon la présentation des documents en off vous n'avez cru que bon m'écouter et je vous en remercie et félicite pour la plupart des personnes qui continuent donc de me soutenir en cette fin d'année 2023 et début d'année 2020 messieurs dames comme je vous l'ai dit beaucoup de personnes m'ont inventé une vie et un personnage que je ne suis malheureusement cette fin d'année 2024 et j'ose espérer que certaines de ces personnes viendront à terme s'excuser voir leur erreur comprendre que aujourd'hui l'erreur que ces personnes font elle est donc d'elle et bien prête cette erreur comme vous le savez a été de m'accuser de toutes choses fausses de rumeurs plus ou moins vérifiées voire non vérifiées et pour certains comme mademoiselle anna lisa mademoiselle eren et d'autres de m'accuser de choses que je n'ai jamais faites comme du piratage informatique de sites web et ou de bases de données invérifiées infondées et les insultes et les injures dont on acquise en 2024 je vais prendre des décisions fermes et dire la vérité aux gens sur ce qu'on a voulu leur cacher en 2020 bien entendu les personnes qui ont été impactées par les personnes qui m'ont créé un alias de moi sur les réseaux sociaux sachez que je n'en suis en aucun cas responsable bien entendu la justice a tenu compte de ces éléments et avec les adresses ip bien entendu étant en contact avec la société française de radio télécom donc comme vous le savez sfr avec qui je suis en étroite collaboration actuellement par rapport à ce dossier d'usurpation identité sachez que très prochainement je recontacterai les services techniques de cet opérateur pour élucider et enfin vous dire les choses et vous dire la vraie vérité bien entendu je bénéficie de contacts au sein de cette société pour avoir des renseignements assez utiles messieurs dames comprenez bien que ce combat de longue haleine et ce combat que nous avons mené face à ces hectares face à ces gens déterminés dans le but de me nuire par simple jalousie ou action indirecte de jalousie ou par des personnes jalouses de mon niveau de vie de mes capacités de pilotage en simulation aéronautique et aérienne en respect des consignes de la vraie vie et de nos valeurs aujourd'hui en France que certains bafouent sur notre propre territoire en allant dans des sociétés dignes de pilotage aéronautique sans voir les problèmes potentiels se présentant en France que ces personnes en cours en étant rentrées sur notre territoire et là je vise une personne en particulier cette personne va se reconnaître à terme et à tort cette personne m'a accusé entre 2017 et 2023 en ayant un simple but et jalousie de me nuire personnellement et de avoir une place comme on le dit si bien au château au chaud pour éviter les suspensions voilà donc ce qu'on appelle du conflit d'intérêts uniquement par simple et action indirecte de jalousie et par des personnes plus ou moins non matures bloquant donc les gens et ne tentant pas donc de comment dire avoir une discussion à l'amiable constructif messieurs dames comme vous le savez aussi et c'est pour ça que cette vidéo sera longue en cette fin d'année 2023 début d'année 2024 je n'ai jamais eu la prétention que cela soit en dehors ou dans ma vie personnelle de voir d'autres personnes il est clair que j'ai reçu pardon une éducation en bon cette éducation elle m'a été inculqué par des personnes de ma famille par des personnes qui m'ont toujours éduqué de l'âge plus petit à aujourd'hui messieurs dames ne vous trompez pas les alias qui ont été créés à mon insu ne viennent en aucun cas de ma vie malheureusement ces faux comptes facebook ou ces faux comptes instagram comme vous le savez ont créé des dégâts et dont je n'en suis en aucun cas tenu pour responsable bien entendu j'ai travaillé avec le groupe meta facebook qui a été très compliqué à avoir aux états unis dont cela m'a coûté et c'est pour ça que je me dois de vous dire les choses telles qu'elles le sont en cette fin d'année entre 20 à 30 euros de hors forfait télécom en france pour avoir le groupe meta aux états unis aujourd'hui je bénéficie donc d'une personne se trouvant donc sur le sol des états unis et avec qui je vais donc pouvoir travailler de manière sereine messieurs dames ne vous trompez pas le combat en 2024 va continuer mais cette fois ci sur le sol us et non français puisque comme vous le savez on m'a accusé à tort et aujourd'hui je vous dis la vérité face à vous face aux personnes qui vont réaliser cette vidéo en cette fin d'année 2023 début d'année 2024 de vous dire les choses telles qu'elles le sont je n'ai jamais insulté ni même un juridique que ce soit et je n'ai jamais tiré de sites web ni même de bases de données avec l'éducation que l'on m'a donc donné ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations dans le web que je sais tout ou que je suis un génie de l'informatique ne vous trompez pas je n'ai jamais appris à pirater des sites web ni même des bases de données maintenant les personnes qui veulent enregistrer ma voix et comment dire modifier ma voix en coupant des passages pour s'auto proclamer et dire la vérité n'écoutez pas ces gens qui sont jaloux des gens qui sont chez papa maman qui ne se lève pas tous les matins et qui ne vont pas travailler ce sont des gens qui sont au chômage ce sont des gens qui ne se mettent pas d'écouter au cul pardonnez moi un peu pour trouver un travail et par la suite comme dit si bien manu traverser la rue pour trouver du travail voilà ça ça appartient aux gens qui se lèvent tôt mais je ne vous trompez pas en cette fin d'année 2023 début d'année 2024 j'ai toujours été transparent vis-à-vis j'ai toujours été honnête et quand il était question de vous présenter des documents je vous les ai présentés voilà donc messieurs dames sur ce que je voulais vous dire en cette fin d'année 2023 début d'année 2024 sachez que je n'ai jamais vu que ce soit autre que ce soit mademoiselle c ou mademoiselle eren dans le but de vouloir voir d'autres personnes et dans le but de se moquer d'eux cela ne fait pas partie de mon éducation voilà donc messieurs dames sur ce que je voulais donc esquisser en cette fin d'année 2023 début d'année 2024 il me reste qu'à remercier toutes les personnes une à une que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo qui m'ont soutenu à vous remercier et à continuellement vous remercier de tout ce que vous avez pu apporter pour moi tout au long de cette année 2023 voilà messieurs dames il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne année 2024 prenez bien soin de vous et à très bientôt en cette fin en cette début d'année 2024 chargé en événements restez bien connecté la suite des événements très bientôt bonne année 2024 à bientôt